L'ONG Orcad aide, elle milite activement en faveur d'un secteur minier qui profite aux communautés locales. Elle a initié une formation à Ouagadougou au profit des élus locaux et des populations riveraines des sites miniers. Sur les opportunités qu'offre l'exploitation industrielle de l'or et sur le code minier des précisions avec Rojekam et Oumou Sissé. Amener les communes à tirer meilleure partie de l'exploitation industrielle de l'or, c'est tout l'intérêt de cette formation. Elle réunit ici les élus locaux et les populations des sites de Tapako, Esakane, Bissagol, Mana, Inyata, Yuga, Kalsaka et Pura. Et pendant deux jours, ils vont se familiariser avec le nouveau code minier. Il y a beaucoup de nouveaux maires qui sont arrivés, donc qui ne sont pas au parfum de tous les contours de ces textes qui encadrent le secteur minier au Burkina. Il s'agira l'occasion pour nous de partager, de s'approprier ces textes et également d'échanger sur le futur du fonds minier de développement local quand il sera opérationnel. En plus de permettre à ces élus locaux et à leur population l'appropriation du nouveau code minier, cette formation est l'occasion pour l'ONG Orcat de partager avec eux l'expérience de Pura. Pura a beaucoup d'expérience à partager en matière, j'allais dire, d'exploitation échouée d'une mine industrielle. Au cours de ce type de rencontre, on prend Pura comme exemple qui dit voici ce que nous on a fait sur notre site et voici ce qu'on a subi comme conséquences. Et voici les conseils qu'on vous donne pour que d'autres sites au Burkina Faso ne subissent pas ou ne soient pas encore un deuxième Pura. Cette rencontre n'est que la première étape d'une série de formations au profit de toutes les communes qui abritent les mines industrielles au Burkina Faso. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?